Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. Alléluia. J'espère que vous êtes en forme. Nous lisons le Saint-Évangile selon Saint-Mathieu, chapitre 16, versets 24 à 28. L'impôt pour le temple. Comme il était entré à Capharnaüm, les collecteurs de la taxe du temple viennent trouver Pierre et lui disent « Votre maître ne paie-t-il pas la taxe ? » Pierre répond « Mais si ! » Il rentre à la maison et voici que Jésus lui parle le premier. Simon. Quand les rois de ce monde mettent des taxes ou des impôts, qui les paye ? Leurs fils ou ceux qui ne sont pas de la famille ? Il répond « Ceux qui ne sont pas de la famille ». Alors Jésus lui dit « Les fils ne payent donc pas. Mais n'allons pas les scandaliser. Va à la mer, jette la meçon et prends le premier poisson qui mord. Tu lui ouvriras la bouche et tu y trouveras une double monnaie. Tu la prendras et la leur donneras pour moi et pour toi. » Merci Jésus pour ta parole. Incroyable mais vrai. Jésus paye l'impôt via un poisson. Merci Jésus. Je pense que le plus important peut-être à noter, ce n'est pas le miracle du poisson avec cette pièce de monnaie dans la bouche. Le plus important à noter, c'est que Jésus nous rappelle la justice. Ah les mecs, vous établissez des lois, des impôts, des règles au kilomètre et vous ne vous les appliquez pas à vous-même. Vous voyez, l'arrière-plan de ça, c'est « Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. » Et Jésus ne va jamais cesser de leur rappeler leur attitude. Ce qui a conduit d'ailleurs à la venue de Jésus. Ce sont ses attitudes soi-disant religieuses, avec une fabrication d'excès de lois, qui a fait disparaître l'amour de Dieu, alors que c'était des gens religieux qui étaient censés diffuser l'amour de Dieu. Eh bien, ils se sont enfermés dans des règlements, de règlements, des règlements, du règlement, du règlement. Et Jésus est venu stopper cet élan-là. Mais là, il ne va pas le faire sur ce sujet-là. Simplement, il rappelle à Saint-Pierre la réalité, que c'est encore leur technique « Fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. » Et comble de cette liberté de ton que tu as bien aimé Jésus, eh bien, c'est à travers un poisson, un miracle sur un poisson, que tu vas leur donner, leur sous-demander. Jésus n'est absolument pas dépendant de leur salade. La preuve, c'est magnifique. Voilà, donc méditons cela pour nous-mêmes. Méditons-le et surtout mettons-le en pratique. Ne séparons jamais l'amour de la connaissance de Dieu, que tu es Jésus avec ton Père et l'Esprit-Saint. Nous avançons chaque jour dans la connaissance de toi, bien aimé Jésus, mais ne lâchons pas l'amour qui est le centre, le centre de tout. De la connaissance sans amour, eh bien, ça ne sert à rien. Tout simplement, voire pire, si on s'enlise dans une connaissance sans amour, on va rencontrer le diable et on va se faire avoir. Donc, gardons l'amour, nous serons jugés selon l'amour et, bien sûr, élargissons notre connaissance, mais toujours avec chevilles au corps, au cœur, cet amour que tu nous donnes au Jésus et que nous redonnons autour de nous. Amen. Merci Jésus de nous donner cette force. Alléluia. Pensons-y. Pensons-y, c'est vraiment précieux. C'est près des cieux. Gloire éternelle soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Et Jésus, tu es notre ciel. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta seule volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des Cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui a la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre Dame. Saint Joseph, toi le Juste et le Saint, toi le Sage, toi la Terreur des démons, toi le Saint-Gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous tous les Saints et Saintes amis de toi, Jésus, Saint Michel-Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel-Archange, Saint Raphaël-Archange, et vous tous les anges qui servent Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. Je vous souhaite une belle journée dans la paix de Jésus, rendez-vous ce soir à la grâce de Jésus, à 20h sur la chaîne Seul Jésus Sauve de TikTok. Et gardons bien cet amour, n'oublions pas que ce sont les deux commandements de Jésus, deux commandements supérieurs. Tu aimeras ton Dieu, aime ton prochain comme toi-même. A très vite. Ça se trouve que,